Qu'est-ce que l'île ? On est dans une île. Donc, le peuplement, aussi bien animal que végétal, pose un problème. L'île dans laquelle nous sommes n'a pas toujours été une île. Et même, mais là je parle toujours en millions d'années, il y a 20 millions d'années, la Corse, qui évidemment n'avait pas du tout l'aspect, le relief, ni l'aspect qu'elle a aujourd'hui, était encore rattachée au continent européen, elle était collée, si on peut dire, contre les morts et les stéréales. Et évidemment, à ce moment-là, la faune et la flore du continent passaient sans problème à pied sec en Corse. Et donc, on peut imaginer qu'on a un vieux fond de flore en particulier qui date de cette époque-là. Ils sont venus, les végétaux, ils sont partis avec la Corse. En effet, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quelque chose d'assez original et qu'on a bien compris qu'à partir du moment où la théorie de la tectonique des plaques a été introduite en géologie, eh bien la Corse, un jour, ou plutôt en quelques millions d'années, a dit bye-bye au continent européen et a dérivé, alors la Corse et la Sardaigne, pas uniquement la Corse, s'est détachée et a dérivé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en pivotant comme ceci, d'une trentaine de degrés, ce qui s'est traduit par l'ouverture du bassin Ligure. On en a des preuves, puisqu'au fond de la mer, sous la vase et les sédiments qui sont accumulés de pluie, on retrouve les roches qui signent cette ouverture. Et on en a une deuxième preuve, et là c'est un nouveau scandale et l'estérel qui nous la fournissent. Alors c'est un peu compliqué. On a dit que l'estérel d'un côté et ce qu'en delà de l'autre, c'était des roches volcaniques, c'était les mêmes roches volcaniques. Et elles ont le même âge, donc elles se sont formées au même moment, et ce sont des roches volcaniques. Les roches volcaniques ont une propriété curieuse, c'est que quand elles passent, quand elles se refroidissent, et qu'elles passent sous une température qui est autour de 400 degrés, vous voyez, donc elles sont solides, à ce moment-là, elles enregistrent le champ magnétique qui existe sur la Terre. Vous savez que la Terre possède un champ magnétique, c'est pour ça qu'on peut se servir d'une boussole pour trouver le Nord. Donc elles enregistrent le champ magnétique qui existe à l'époque où elles se refroidissent. Il n'y a qu'un seul pôle Nord sur Terre. Il y a 300 millions d'années, ou il y a 250 millions d'années, il n'y avait qu'un seul pôle Nord. Il n'avait peut-être pas la position exacte d'aujourd'hui, mais il n'y en avait qu'un. Or, quand on mesure la direction du pôle Nord enregistré par les roches de l'Estérel et du pôle Nord enregistré par les roches du Scand, ce n'est pas la même direction. Mais si on fait bouger la Corse de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, donc si on la remet contre le continent, on a les deux mêmes directions. Donc c'est la preuve que lorsque les deux roches sont refroidies, elles ont enregistré la même direction du champ magnétique et que depuis, la Corse s'est déplacée d'une trentaine de degrés. Et donc, elle devient une île. En emportant avec elle, sa faune et sa flore. Cette histoire insulaire va durer une dizaine de millions d'années et puis, toujours à cause de la tectonique des plaques, il va se produire un phénomène un peu curieux. L'Afrique va bouger et le détroit de Gibraltar va se fermer. La mer Méditerranée va s'assécher. En effet, aujourd'hui, compte tenu du climat qui existe en Méditerranée, on considère qu'il s'évapore entre un mètre et deux mètres d'eau en Méditerranée chaque année. Mais, cette eau qui manque, qui n'est pas apportée, si vous voulez, les fleuves comme le Rhône, le Danube, le Nil, etc., ne suffisent pas à compenser ce qui s'évapore. Et donc, cette eau qui s'évapore est compensée par un courant qui vient de l'Atlantique, qui passe Gibraltar et qui apporte l'eau, évidemment, qui disparaît. Donc, si je reprends mon histoire, si Gibraltar se ferme, la profondeur moyenne de la Méditerranée, c'est 2000 mètres. Certes, il y a des coins qui sont plus profonds, la profondeur maximum, c'est 5500 mètres au large de la Grèce, mais la profondeur moyenne, c'est 2000 mètres. Donc, si le déficit en eau est de 1 mètre par an, en 2000 ans, la Méditerranée est asséchée. Et donc, ça veut dire qu'il y a 7 à 6 millions d'années, donc, vous voyez, je vous disais, il y a 20 millions d'années, la Corse cesse d'être une île, il y a 6 millions d'années, sous 7 millions d'années, la Corse cesse une deuxième fois d'être une île puisque la Méditerranée s'assèche. Preuve de ceci, c'est qu'en s'asséchant, il y a le sel qui se dépose. Très probablement, vous me parliez tout à l'heure de la plus grande cascade qui a dû exister, c'était celle-là. Probablement, de temps en temps, au niveau du détroit de Gibraltar, la mer réussissait à passer au-dessus de la bande de terre. Vous aviez des grandes cataractes qui ressemblaient en plus grand encore aux cataractes de Niagara qui devaient déverser de l'eau salée, qui devaient réenvahir les dépressions. Et ceci a dû se répéter plusieurs fois puisqu'à certains endroits, il y a 1000 mètres de sel au fond de la Méditerranée. Il y a une épaisseur de 1000 mètres de sel. Ce n'est pas pour ça qu'elle est salée. Parce qu'au-dessus de ces 1000 mètres de sel, il y a de la vase qui protège ce sel. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'un deuxième peuplement végétal et animal, surtout animal, a pu pénétrer en Corse. Et il est probable que certains animaux qu'on trouve à l'état fossile en Corse sont des vestiges de ce peuplement donc d'il y a 5 à 6 millions d'années. Au moment, et c'est le troisième épisode, où la Corse a dû être plus vaste qu'elle n'est aujourd'hui, il y a 20 000 ans, lorsqu'il y a eu les grandes périodes de refroidissement, dont vous avez eu l'île au marin qui a baissé, la Corse et la Sardaigne ne forment plus qu'une seule île. Toutes les petites îles qui sont autour de la Corse sont reliées. Et l'île d'Elbe est reliée à la Toscane. Et il n'y aurait plus, entre la Corse et la Grande Toscane a grandi, il n'y aurait plus qu'un détroit qui aurait la largeur à peu près du détroit de Bonifacio aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que 10 à 15 kilomètres de large, ça peut peut-être se traverser à la nage, ou pour l'homme, puisqu'on en parlera nécessairement, la Corse est toute proche à ce moment-là. Et ça peut donner envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. L'homme étant curieux, il a dû vouloir voir si de l'autre côté, ce n'était pas mieux. Et puis que, je vous le disais, des animaux, voire peut-être pour certaines graines qui résistent à l'immersion dans l'eau salée, les courants marins ont déposé sur les côtes, les animaux ont apporté dans leurs plumes, dans leurs griffes, pour les animaux volants, des graines, et la végétation s'est installée. Sous-titrage Société Radio